Alors, on se retrouve dans notre studio au magasin Auberson avec nul autre que M. Maurice Auberson, qui est le père de ce magnifique magasin. M. Auberson, d'abord, c'est notre partenaire pour la deuxième année. Merci, M. Auberson. Oui, ça me fait plaisir. Et en même temps, je dois au nom de tous les amis skieurs, les gens de l'industrie, vous féliciter et vous remercier d'avoir bâti un nouveau temple au ski. Merci, c'est vrai. Parce que je vous dirais que j'en ai vu, j'ai voyagé partout dans le monde et je n'en ai pas vu comme celui-là. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on a travaillé très fort dans tout ça. Ce qui est important de savoir, d'abord, quel âge vous avez? J'approche 80. Dans deux ans. Non, vous avez 78 ans et vous avez trouvé la force, le courage, les ressources financières, l'énergie de vous investir dans cette place. Bien, je remercie le bon Dieu, ma femme en premier, mes employés, toute l'organisation, ainsi que mes clients. L'argent que mes clients m'ont fait faire, je dis que je vais leur faire quelque chose de beau. Ils le méritent. C'est leur argent dans le fin fort. Il faut être juste dans la vie. Je regarde les photos qu'il y a derrière, puis les belles photos du ski de poudreuse, puis chaque manufacturier a mis sa touche. Mais j'imagine qu'il y a un designer professionnel derrière l'aménagement du magasin. Le designer, il est devant vous. Ah oui? Oui. Et ma femme. Joanne m'a aidé beaucoup. Même en vacances en Floride, je faisais les plans, je déchirais les plans, j'en faisais d'autres. Ça a été bien préparé, bien pensé. Beaucoup d'heures de travail. Beaucoup, beaucoup. Vous auriez pu décider d'aller sur votre bateau, peu importe ce que vous faites en loisir, là. Oui, exactement. Mais je pense que votre fille est dans la business. Oui, Alexandra, qui prend soin du magasin-ci. Le futur d'Amberson, c'est Alexandra et Daniel à Laval. Parce que Daniel, ça fait 24 ans qu'il travaille pour moi, puis il fait un job extraordinaire. Alexandra est plus jeune, mais elle apprend vite. Les deux ensemble, ils vont faire mieux que j'ai fait. C'est sûr. Donc, la prochaine étape, ça va être le magasin de Laval qui va être relevé. Oui. Passez? Bon, ils parlent de Québec. Ça, ça va être leur bébé. Ah oui? Tu sais, bon, à leur âge, tout est permis. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites encore du ski? Oui. Combien de fois par semaine ou combien de fois par année? Eh bien, moi, j'ai une maison à la Malbaie. Je passe au moins deux semaines au Massif. Au Massif. Chaque année, je prends une fois Viseleur, Aspen, Vail, que j'aime beaucoup. En Europe, toute ma famille est en Suisse. Grand Montana, c'est... Alors, moi, le ski, c'est... Mais, je vais au Massif, je pars en haut, même mes employés, ma fille, moi, j'arrête en bas. Elle a fait la capote. Elle a fait la capote. Tu sais, j'ai fait beaucoup de courses dans ma vie, donc... Et puis, je remercie le bon Dieu, j'ai des bonnes jambes, je suis en bonne santé. Vous, vous êtes parti de la Suisse à quel âge? 18 ans. Bien, j'étais sur l'équipe junior en Suisse. Mais mon père me disait qu'il n'y avait pas d'argent à faire dans le ski. Moi, c'était les grands espaces. Mais, tu vois, mon père n'avait pas tout à fait... de raison de... J'ai fait de l'argent dans le ski. Donc, mais, tu sais, pour réussir, il faut aimer ce qu'on fait. Tu ne peux pas réussir si tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu sais, un bon acteur, c'est parce qu'il y a ça dans le sang, il y a du talent. Moi, j'ai fait beaucoup d'autres business, mais je n'ai jamais fait d'argent... comme dans les magasins de ski. L'année prochaine, ça va faire 50 ans que je suis dans ce domaine-là. Et jamais une seule fois, j'ai lâché le ski. J'avais d'autres business, là, toutes sortes d'affaires. C'est ça, mon bébé. M. Auverson, merci. Et surtout, félicitations. Merci beaucoup. Pour ce magasin extraordinaire. J'invite les gens à la maison. Juste venir se payer une visite de cet environnement extraordinaire. Au quartier 10-30. Puis rencontrer aussi M. Auverson, parce qu'il est encore sur le plancher. Puis peut-être que c'est lui qui va vous dicter ou suggérer votre prochaine paire de scie. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci encore. Ça me fait plaisir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501